Le dimanche 3 juillet 2022, TMC proposait en excess primetime le dernier épisode inaudit des mystères de elle, Amour. En cette période estivale, la chaîne a ensuite fait le choix de supprimer les épisodes inaudits de la série. Les aventures des Hélène ont été en revanche maintenues en rediffusion du lundi au vendredi à 9h et chaque dimanche à 6h40. Ainsi, ce lundi 8 août 2022, TMC proposait entre 9h17 et 10h19, un épisode de la saison 29 des mystères de elle, Amour intitule « Mariage en danger », plus ou moins. Dans cette nouvelle péripétie, Chloé est victime des « Un malaise après les Revelations » de Gabriela. Tandis que Jeanne est effarie en découvrant la surprise de Pierre. Cet épisode a réuni 32 000 téléspectateurs, soit 1,1 ne part de marche sur les 4 ans et plus. La série est en hausse de 0,3 points sur une semaine. Par ailleurs, depuis le lundi 1er août, RTL 9, chaîne du Cable, propose également les mystères de elle, Amour. Un changement inattendu pour les fans qui peuvent retrouver la série chaque jour entre 12h05 et 15h55 avec 4 épisodes. La programmation a de marre, avec elle, épisode 528, soit le premier de la saison 21 en 2019. Les 4 épisodes sont ensuite rediffusent tous les jours vers 00h sur la chaîne. La suite inaudite de la saison 29 des mystères de elle, Amour arrivera le dimanche 28 août, à 19h50 sur TMC. Aucune grosse révélation ou changement majeur est attendue, dans la série. Dans les prochains épisodes, Christian retrouvera Joanna à Nashville. C'est, aidé, ailleurs dans cette ville que Fanny enregistrera son nouvel album. La guerre entre Hélène et Gabriela va continuer tandis que le secret d'Alban va être mis à mal par Cathy. Par ailleurs, le retour de vacances d'Ingrid va contrecarrer les plans de l'Allie et Rosé. De leur cote, Jimmy et Olga vont être victimes d'une mauvaise surprise en retrouvant leur hotspot s'apre la fermeture estivale. Pendant le retour des épisodes inaudits, les mystères de elle, Amour sont à retrouver du lundi au vendredi à 9h sur TMC et des 12h05 sur RTL 9. Sous-titrage Société Radio-Canada